Chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul dit « à cause de cela ». Évidemment, « à cause de cela » fait référence à ce que l'apôtre Paul vient de dire juste avant, c'est-à-dire nous sommes édifiés, vous êtes éphésiens, puis nous on s'associe aux éphésiens, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors l'apôtre Paul dit « à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Triste pour vous païens ». Si l'apôtre Paul dit « le prisonnier de Triste », c'est parce qu'au moment où il écrit cette lettre, il est en prison, et il dit « si je suis prisonnier de Triste pour vous païens », c'est pour la vocation qu'il a reçue de Triste envers les païens qu'il est actuellement en prison. Et l'apôtre Paul répète, rappelle le rôle de son ministère en faveur des païens, et il dit « à cause de cela, moi, Paul, qui suis actuellement prisonnier pour vous païens ». Et ici, on a trois petits points, et l'apôtre Paul ne finit pas sa phrase. En fait, il va falloir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire au verset 14, où l'apôtre Paul va reprendre « à cause de cela » et va recontinuer sa phrase. Donc, on a une longue parenthèse de 14 versets. À cause de cela, l'apôtre Paul, maintenant, ouvre une parenthèse et nous dit au verset 2 « si du moins vous avez appris comment je fais part de l'adresse de Dieu qui m'a été confiée pour vous ». L'apôtre Paul dit « à cause de cela », et il dit « nous ensemble ». Il est en train de parler de quelque chose où il veut unir les Éphésiens, mais maintenant, il ouvre une parenthèse en disant « à condition que si, si, si du moins vous avez appris comment, si vous avez compris, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous ». Et l'apôtre Paul, ici, parle de la grâce. Vous vous souvenez qu'il avait dit au chapitre 1er qu'il y avait un mystère, qu'il était question de grâce, qu'il était question d'amour. Et l'apôtre Paul dit « si vous avez compris ces choses, si vous avez appris ces choses, comment je rends témoignage et je parle de cette grâce qui m'a été confiée pour vous ». Et il dit au verset 3 « ce n'est pas révélation, ce n'est pas des choses que j'ai apprises de moi-même, ce n'est pas des choses qu'on m'a enseignées, mais c'est Dieu lui-même qui m'a appris ces choses. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère pour lequel je viens d'écrire en peu de mots ». Et on avait vu dans l'introduction aux Éphésiens que l'apôtre Paul parlait de choses qui étaient grandes. Il avait parlé de l'infinie puissance, de la grandeur, de l'amour, des desseins de Dieu, des plans de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici ou de nous révéler que ces choses-là, il en a eu connaissance par révélation. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est par révélation, par l'esprit, qu'il a eu connaissance de ce mystère. L'apôtre Paul reconnaît lui-même que ce sont des choses difficiles, des choses mystérieuses, de ce mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. Et la parenthèse qui l'ouvre ici, c'est « J'espère que vous avez compris les bases, les fondements de ce mystère. » Et pour notre part, on peut s'arrêter aujourd'hui en se disant « Est-ce que nous sommes avec l'apôtre Paul ? » Lorsqu'il dit « Si, du moins, est-ce que nous aussi on peut dire « Oui, nous avons saisi, nous avons appris, nous avons compris la grâce. » Et nous, avec l'apôtre Paul, nous voulons laisser le Seigneur nous révéler le mystère de la grâce de Dieu qui a été confiée à Paul et que Paul nous révèle au travers de l'Épître aux Éphésiens. Sous-titrage ST' 501